Médecine augmentée s'intéresse cette semaine à l'évolution de la prise en charge des ménorragies. Grâce à l'émergence de nouvelles solutions chirurgicales mini-invasives, les traitements chirurgicaux peuvent désormais être réalisés sans passer par la casse bloc opératoire. Résection de polypes et fibromes ou ablation de l'endomètre par radiofréquence, ces interventions se déroulent directement en salle de consultation. A l'image de ce parcours de prise en charge hors bloc proposé à l'hôpital Simone Veil à Aubonne en région parisienne. Explication du docteur Vincent Villefranc. Ici c'est offrir à la patiente une prise en charge très compacte, c'est-à-dire qu'elle vient au moins d'une heure, elle n'a pas besoin de passer par le bloc opératoire et elle va bénéficier d'un traitement complet de sa lésion sous anesthésie locale. Cette prise en charge nous permet de pouvoir traiter une grosse partie des causes des saignements anormaux de la femme, notamment on va pouvoir traiter tout ce qui est pathologie endocavitaire, le plus souvent c'est des polypes qu'on va pouvoir retirer sous anesthésie locale en hors bloc. On va pouvoir aussi traiter les pathologies de l'endomètre, c'est-à-dire la muqueuse interne de l'utérus qui peut saigner de manière excessive, là aussi sous anesthésie locale, nous destruisons la muqueuse utérine. Tout ça, ça nous permet d'avoir des traitements extrêmement ciblés et d'éviter l'hystérectomie qui est trop souvent réalisée par excès. On bénéficie de matériels assez innovants qui permettent, pour ce qui est par exemple des polypes ou des fibromes, d'introduire à l'intérieur de la cavité sous contrôle d'une caméra un morcellateur, c'est-à-dire quelque chose qui va permettre de couper en petits morceaux la lésion et l'aspirer en même temps. C'est extrêmement rapide et extrêmement efficace. On récupère bien évidemment tout ce qu'on a réséqué, donc ça va être récupéré, donc le polype est coupé en petits morceaux, aspiré à travers le morcellateur, et récupéré dans un système de filtrage qui va permettre l'analyse complète de la formation que nous avons retirée. Et puis pour ce qui est de la destruction de la muqueuse utérine, on utilise des antennes de radiofréquence qu'on introduit à l'intérieur de l'utérus et qui détruisent la muqueuse utérine en fonction de son épaisseur. Les résultats sont immédiats pour la patiente, c'est-à-dire qu'en effet son polype il est réséqué tout de suite, son fibrome il est réséqué tout de suite, donc le résultat sur les saignements il est immédiat, et c'est la même chose pour la destruction endométriale. Ces patientes qui se plaignent souvent, c'est des patientes souvent en pré-ménopause, et qui se plaignent de règles invalidantes et très abondantes, en fait ont un résultat immédiat à la prise en charge. Par rapport à la chirurgie au bloc opératoire, on a quasiment les mêmes résultats pour tout ce qui est résection. Il va rester comme indication aux résections peut-être les grosses formations, les gros fibromes par exemple, mais plus de 95% des hystéroscopies opératoires qui consistent en une résection des polypes et des fibromes peuvent être faits sous ce mode en consultation, et puis pour les techniques de destruction endométriale, on est supérieur à la résection hystéroscopique parce qu'on a des résultats qui sont au moins aussi bons avec beaucoup moins de complications, et un résultat à long terme qui est de plus de 85% de succès. Alors pour tout ce qui est technique de morcellation, donc on va retirer un polype ou un fibrome, la possibilité de grossesse reste préservée sans aucun problème. Pour ce qui est des destructions endométriales, on demande aux patientes de ne plus avoir de projet de grossesse parce qu'on sait que ces techniques de destruction endométriale sont très efficaces sur les saignements, donc ça diminue de manière très notable les saignements. On a 40% des patientes qui n'ont plus de règles après et 45% qui ont des règles de petite abondance. Par contre, on sait que détruire la muqueuse endométriale peut créer, si jamais il y a une grossesse, des problèmes d'implantation du placenta, c'est pour ça qu'on leur demande de garder une contraception par la suite qui peut être une contraception comme un stérilé au cuivre par exemple. Ce n'est pas obligatoirement un traitement hormonal. On leur dit bien que la technique n'est pas contraceptive et qu'on leur demande de ne pas tomber enceinte après. Les patientes en plus n'ont aucune appréhension parce que la plupart du temps, on sait que les patientes ont un taux de satisfaction extrêmement élevé. C'est-à-dire que lorsqu'on leur demande à posteriori quel est leur taux de satisfaction, on a 96% de satisfaction des patientes. entre plutôt favorable, favorable et très favorable, on est à plus de 96%. Et les patientes, si jamais il y a une récidive de polype ou une récidive de saignement, ce qui est assez rare après une destruction endométriale, elles acceptent sans aucun problème de revenir faire l'intervention. C'est la fin de ce numéro, merci de votre fidélité et rendez-vous très vite pour découvrir de nouvelles innovations médicales.